Alors, sur le blog de Françoise Zorro, vous allez découvrir la lettre ouverte à Baudouin Pro, qui vient d'être envoyée la semaine dernière. Elle a donc été envoyée en tant que lettre ouverte au directeur général des Bennes-les-Paris-Bas, ainsi qu'au secrétariat du Prince Albert de Monaco, à M. Piccinini, qui est le ministre des Finances de Monaco, ainsi qu'à l'association monégale des banques et de la finance. C'est un texte qui est assez surprenant, puisque ce qu'on se pose comme question est rédigé dans le titre. Peut-on considérer des tentatives de suicide comme des effets collatéraux d'un incident de micromanagement ? Alors, qu'est-ce qu'un dirigeant comme M. Baudouin Pro ou comme Michel Peppereau peuvent considérer comme des incidents de micromanagement le fait qu'un client qui a perdu, à cause des malversations de la banque, qui a donc perdu la quasi-totalité de sa fortune, en l'occurrence, qui est dans un profond état dépressif, qui parle régulièrement de suicide, eh bien, finalement, les banquiers, ça n'a pas l'air d'être racassés plus que cela. En fait, ils considèrent que ce sont des victimes prolatérales. Bon, mais est-ce vraiment le cas ? Parce que finalement, ce client qui a assigné la banque, finalement, pour défaut de conseil, n'est pas le seul. Il y a bien d'autres clients qui ont aussi assigné la banque à Monaco. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment le sentiment qu'à Monaco, les banquiers sont dans un terrain qui ne connaît pas de loi et qu'ils ont donc un sens de l'impunité incroyable, puisque devant témoin, M. Roy et son conseiller juridique ont osé dire, alors en fait, c'est le conseiller juridique qui aurait dit cela. Ici à Monaco, nous ne craignons rien. Devant témoin, c'est-à-dire que lorsque le client est venu leur dire, la banque a commis des bévues, on va vous attaquer pour défaut de conseil. Alors, il faut savoir que le défaut de conseil, c'est quelque chose de grave. Les gens ont toujours l'impression que le défaut de conseil, ce sont simplement des paroles en l'air. Mais pas du tout. C'est la loi qui encadre très strictement le métier de banquier et qui stipule que les banquiers doivent conseiller leurs clients, étudier avec eux leur patrimoine et la qualité de leurs investissements. Alors, en l'occurrence, dans le cas qui est indiqué ici, qui a été repris depuis par la presse française, le canard enchaîné, par Monaco Hebdo, par Libération, qui en a fait un sujet d'une page, là, le client a fort mal été conseillé, puisque non seulement on lui a dit d'engager la totalité de son patrimoine ou la quasi-totalité sur des obligations à haut risque, qui étaient de toute évidence considérées comme des junk bonds à l'époque des investissements. Mais en plus, alors qu'on aurait dû lui déconseiller d'acheter ses obligations, on lui a conseillé. Et tout ça va tout simplement parce que la banque, elle, touchait des énormes commissions. Donc, elle s'en fichait complètement que ce soit des junk bonds, puisque que l'on vende ou que l'on achète, ce qui compte, c'est que la banque encaisse des commissions. Alors, c'est très grave ce qui se passe là, parce qu'il apparaîtrait que non seulement la banque avait averti les gestionnaires de compte que ses obligations étaient à haut risque, qu'il fallait donc nettoyer les comptes des clients, nettoyer, ça voulait dire les vendre, à une époque où la décote n'était que de 10%. Donc, les clients n'auraient perdu finalement que 10%. Ils auraient récupéré 90% de leur capital, ce qui était encore correct. Mais ce qui se passe, c'est que les gestionnaires de compte n'ont pas suivi les ordres qu'ils ont reçus. Et donc, ils ont continué à acheter alors qu'ils avaient reçu les ordres de vendre. Et ceux-là, eh bien, leurs supérieurs hiérarchiques ne s'en sont pas rendus compte. Et donc, ils les ont laissés continuer à acheter des obligations des junk bonds en faisant croire à leurs clients que c'était des investissements de pertes de famille, que bien sûr, les États ne peuvent jamais faillir et qu'il n'y a aucun souci à se faire. Bref, finalement, lorsque la faillite de l'Argentine est intervenue, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Les clients ont perdu 85% de leur capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens, 75% de leur capital, on a des gens, Obama, qui se retrouvent réduits par l'état de misère, mais pas très loin, qui se retrouvent psychologiquement dans des situations extrêmement difficiles. Et ce qui est dramatique, c'est que les banquiers laissent planer partout ce sentiment d'impunité. Ils ont vraiment l'impression que Monaco est un territoire sans loi qui sont intouchables. Alors, c'est dramatique parce que la principauté, depuis plusieurs années, fait d'énormes efforts, justement, pour sortir de cette zone d'ombre puisque, depuis quelque temps, Monaco est sorti de la liste grise des paradis fiscaux non coopératifs qui avaient été établis par l'OCDE. Donc, du simple fait du comportement fautif de quelques dirigeants, gestionnaires de portefeuille qui sont vraiment, comment dire, d'un mépris envers les lois qui a fait pâlir, eh bien, de ce fait-là, l'opprobre va arriver sur le territoire monégasque qui, au fond, n'y est pour rien, puisque le prince, lui, cherche à bien faire comprendre que Monaco a compris qu'il fallait s'aligner sur l'Europe et vraiment, encore une fois, autant les banques sont responsables et coupables, autant la principauté a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour faire régner de l'ordre dans ce domaine-là. Donc, encore une fois, cette lettre ouverte à Bonimpro pose la question « Est-ce qu'un suicide d'un client, ruiné par sa banque, peut-être considéré comme un incident de micromanagement ? » Alors, « Fight for your rights » by Françoise Zorou.